Il y a quelques astuces pour contrôler un peu la nature. Mais rares sont celles qui fonctionnent. Il est temps que je prépare mon potager pour l'hiver. Il ne va pas tarder à geler et les jours raccourcissent de plus en plus. Il y a des choses à faire. Je n'ai pas oublié ces moments où je n'ai pas su me préparer et je vais tâcher de ne pas recommencer. Ça, par exemple, c'est un truc de jardinier. C'est simplement la cendre de mon poêle. J'en saupoudre le sol, ça va corriger l'acidité de la terre. La chaux et la cendre ont la même action. La chaux a un effet retard. On la dépose à l'automne et au printemps, sa magie a opéré. La terre est plus neutre. Il y a quelques astuces pour contrôler un peu la nature. Mais rares sont celles qui fonctionnent. Je ne l'ai pas fait l'année dernière. Et ma récolte de pommes de terre s'en est ressentie. Je n'ai même pas eu un saut. Alors cette année, je m'y prends mieux comme ça l'année prochaine. J'en aurai toute une quantité et je pourrai même en donner. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Tout le monde utilise le Varek. C'est plein de nutriments. Plus vous en mettez, plus ça va pousser. Voilà, dernière étape. Ma vieille bâche. Elle me sert aussi à protéger mon bois, entre autres. Bon, on a tout fait. C'est pas bien sorcier. Je m'imagine déjà en train de remplir mes sacs. Parfois, on préfère prendre l'apéro que de travailler. Résultat, pas de patates. On doit se contenter de riz. L'année prochaine, je voudrais manger des patates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada